22h50 et nous ouvrons la page internationale de votre édition. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Olivier. On l'a vu dans le journal avec Caroline Dussain, de graves émeutes ont eu lieu hier et aujourd'hui encore dans le nord-ouest de la Chine. Même Chine Nouvelle, l'agence officielle parle aujourd'hui de 156 morts, on compterait plus de 800 blessés. Est-ce que ce sont des émeutes exceptionnelles par leur ampleur, dans la mesure où le pays lui-même est très très peuplé ? Ah oui, oui, pour un contexte chinois, c'est vraiment des émeutes absolument exceptionnelles. Le nombre de morts officielles est énorme, 140 morts, 156 même ce soir, c'est par exemple presque 10 à 15 fois plus, enfin 10 fois plus en tout cas que ce qu'on annonçait, vous savez, pour les émeutes de Lhasa, c'était en mars 2006, 2008 pardon, au Tibet. Et c'est un petit peu le même parallèle qu'on peut faire, parce que le parallèle ne s'arrête pas seulement à ces deux étapes, un peu deux émeutes dans deux périodes finalement assez rapprochées de l'histoire de la Chine, comme le Tibet en fait. La province qui s'appelle la province du Xinjiang, est une province qui a été colonisée d'une certaine manière par les Chinois, et ce depuis 1949 d'une manière constante. Comme au Tibet, la population d'origine qui sont là des Ouïghours, musulmans et turcophones, ont été marginalisés. Et donc les meilleurs postes sont réservés au Han, c'est-à-dire à la majorité chinoise qui est en Chine en tout cas. Et comme au Tibet, chaque fois qu'il y a des troubles sur place, chaque fois, les Chinois évoquent la main de l'étranger, c'était le Dalaï-Lama au moment des émeutes de l'Assa, c'est aujourd'hui une opposante qui se trouve en ce moment aux Etats-Unis, et qui s'appelle Rebi Kadir, et qui est accusée par les Chinois d'avoir fomenté ces troubles. Mais est-ce que ces troubles sont à base séparatistes dans l'âme, ou pas du tout ? Alors, les Chinois utiliseront toujours le terrorisme et le séparatisme pour justifier ces troubles, c'est une constante chez eux, et surtout après le 11 septembre 2001, c'est une manière de justifier la répression, tout simplement, et ça depuis des années. En fait, il y aurait une hypothèse plus étonnante, et qui se passerait à 3000 kilomètres de là, c'est-à-dire à Canton exactement, il y a une semaine de ça, il y a eu des pogroms anti-ouïghours à Canton, dans une usine de jouets, des pogroms carrément, oui, des ouvriers anti-ouïghours, qui auraient été pourchassés pour une histoire de viol dans une usine de jouets du côté de Canton, ça se serait su à 3000 kilomètres de distance, donc dans cette région, le Sintiang qui est une région ouïghour, et au fond, c'est vrai que tout aurait commencé par une manifestation absolument pacifique, et puis ça aurait été dégénéré à cause des forces de police, en fait. – Oui, pogroms, le mot est tellement chargé d'histoire qu'il est très très fort. – Pardon, juste pour vous dire, les ouïghours d'une manière générale ont très mauvaise réputation en Chine, on les accuse un petit peu quand, ouïghours c'est un peu le synonyme de voleurs, un peu comme les roms, vous savez, en Europe de l'Est, c'est un peu l'idée. – Oui, voire, voire dans certains pays, d'Europe occidentale. – Voilà, et c'est pas si étonnant qu'il y ait des pogroms anti-ouïghours du côté de Canton, ça veut dire répression et en tout cas discrimination à l'intérieur de leur propre territoire, discrimination à l'extérieur, situation explosive. – Pourquoi est-ce que les Chinois, le pouvoir central de Pékin, tient tant à cette région qui est quand même très isolée, tout au nord-ouest là-bas de ce pays qui est immense ? Pourquoi est-ce que c'est important pour Pékin ? – A priori, c'est un peu caillouteux, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose là-bas, il y a même assez peu de population. Si vous voulez, on va regarder une carte, c'est très intéressant, parce qu'il y a des raisons absolument géostratégiques importantes. Regardez bien les pays qui entourent le Sintiang, vous avez le Pakistan, l'Inde, l'Afghanistan, l'Asie centrale, donc le pétrole qui pourrait arriver par là, c'est une région géostratégique extrêmement importante pour la Chine. Puis il y a une deuxième raison, il y a tout simplement du pétrole là-bas, et des minerais aussi à exploiter. Donc tout ça fait des bonnes raisons pour maintenir l'ascendant chinois sur le coin. Et puis vous savez ce que ça veut dire Sintiang en chinois ? – Allez-y. – Ça veut dire Nouvelle Frontière, c'est-à-dire en fait c'est leur Far West. Et c'est pour ça que symboliquement aussi c'est très important pour eux. Donc il n'y a pas que du caillou. Merci beaucoup Anthony Mélanger, il est 22h54, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et restez là. – Sous-titrage ST' 501